Alors, bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Lynn Diamond Painting. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu spécial. Je vais faire, je vais intituler ce vidéo On jase là. Et je vais vous parler un petit peu de mes projets qui s'en viennent, des collaborations auxquelles je vais participer. Et on me demandait aussi de parler un petit peu comment je serrais mes toiles, les projets, mon inventaire en fait. Alors, comment c'était serré. Alors, je vais vous montrer ça en même temps. Alors, sans plus tarder, mais d'abord je vais vous déplacer un petit peu. Je vais essayer de faire ça doucement pour vous montrer la pièce sur laquelle je travaille actuellement. Alors, c'est un Mother's Love de Diamond Talk Love. Alors, je vais la terminer demain probablement. Vous allez voir une revue prochainement. Alors, c'est une ronde, c'est pas très grand. Pour vous rappeler, pour moi, ça, je considère ça comme un petit projet parce que c'est en bas de 2000 cm². Moi, une 40 par 50, c'est considéré comme un petit projet. Quand c'est dépassé 2000 cm², pour moi, c'est un gros projet. Alors là, je vais vous montrer un petit peu les projets qui s'en viennent. Alors d'abord, je veux terminer cette pièce. Ça, je l'ai achetée sur AliExpress. C'était, comment qu'elle s'appelle? Je me souviens plus, mais en tout cas, c'était sur AliExpress. Beauty Store, je me souviens plus. Et c'était un rond. Puis, j'ai hâte de le terminer parce que c'est confetti. C'est une galère de confetti. Alors, même autour ici, qu'on penserait que ça serait plus uni, là, il y a des mixtes de couleurs. Alors, l'un des prochains projets que je veux faire, bon, là, ici, vous voyez, je l'ai couvert avec un papier, un papier opaque, mais c'est, attendez, je vais essayer de qu'il soit plus, oui, là, on le voit comme il faut. Alors, c'est un tigre avec un papillon sur le museau. Alors, c'est un carré de Easy Wind. C'est un 30 par 20. Donc, ça, ça va être un petit, un petit, un petit snack. Ensuite, j'ai celle-ci que je veux faire, qui est aussi de Easy Wind. C'est, j'appelle ça, chaton et fleurs bleues. C'est un carré 40 par 30. Ok, il y a 29 couleurs. Pour moi, c'est considéré comme un snack. Ici, je l'ai appelé, c'est un 5 panneaux que j'ai découpé. Alors, attendez, je vais essayer de l'étendre que vous voyez. Attendez un instant. 3, 4, 2, 3, 4, 5. Alors, excusez-moi. Alors, j'appelle un monde sous-marin, c'est un 5 panneaux. Alors, ça, ça va être dans mes prochains projets. Ok. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté en 2018. Là, j'essaie dans mes rotations de toujours inclure une pièce que j'ai achetée en 2018. Parce que sans ça, on finit par travailler seulement sur les nouvelles pièces. Puis, les pièces qui se fait longtemps qu'on a achetées, bien, ils nous tentent moins. Fait que là, j'essaie de me forcer pour… Alors là, j'ai ces deux pièces-là. Ça, c'est la prochaine que je vais entreprendre. Je l'ai appelée… Ça, je l'ai achetée chez FG Normal. Je la trouve très belle. Le seul défaut que je trouve, c'est un rond, c'est qu'il y a des… Attendez, je vais vous montrer. Ouais. Vous voyez bien, mais… Les cercles sur les boutons des symboles, je déteste ça. Euh… Ça, c'est un… Un très petit snack size d'un mandala avec des pièces spéciales. Voyez-vous, c'est 20 par 20, je pense. C'est très petit. Et là, il y a les deux collaborations auxquelles je veux participer. C'est la première fois que je veux participer à des collaborations. Alors, je vais voir comment ça va aller. Alors, le premier… Il est déjà commencé, mais moi, je ne l'ai pas commencé encore, mais… C'est la collaboration avec… Crashly… 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 Ben, Crashly… Puis, D.P. Addiction Adventure. Il fallait que ce soit une pièce de Willowing ou en tout cas avec le terme de Willowing. Alors, j'ai pris celle-ci qui est Mother Nature ou bien Earth Mother. Je ne me souviens plus comment qu'elle s'appelle exactement. Ça, c'est… Ça commençait le 1er novembre. Moi, j'ai décidé ce que je ferais, c'est que je travaillerais le dimanche là-dessus. C'est seulement le dimanche pour l'espacé. Il faut que ça soit terminé pour le 31 décembre. Mais moi, je calcule qu'en 8 jours, je devrais être pas mal à être bonne pour le terminer. Ça fait que je vais travailler seulement le dimanche. Puis, je vais poster des… 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 des photos à chaque semaine. Ça fait que là… Là, je suis en train de filmer ça le vendredi. Ça fait que je vais commencer ça dimanche dans deux jours. Ça fait que… Ça fait que ça, c'est une collaboration. Puis, l'autre collaboration, elle commence seulement le 1er décembre. et c'est avec Rachel Ray. Puis, un autre aussi, je ne me souviens plus. Et c'est… le thème, c'est… Il faut s'assoyer un Diamond Art Club avec le thème de… avec… entre autres, il faut s'assoyer hiver. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les… tous les… 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 les Diamond Art Club qui avaient de thèmes d'hiver. Puis, j'ai fait un tirage au sort. Et c'est celle-là qui a gagné. Ça, c'est «Found Love in a Frosty Place ». Alors, c'est avec la Reine des Neiges. Alors, je vais… vous voyez le Frosty, là, c'est le château ici, là. Alors, ça fait que je vais commencer ça… il ne faut pas le commencer avant le 1er décembre. Par contre, lui, on n'est pas obligé de le terminer en décembre. C'est du 1er au 31 décembre. On n'est pas obligé de le terminer. Mais là, moi, j'ai l'objectif de le terminer en décembre. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler trois jours semaine. Ça veut dire qu'en décembre, le dimanche, je vais travailler sur la collaboration avec Willow Wing. Trois autres journées dans la semaine, je ne sais pas encore lesquelles je vais travailler sur celle-là. Puis, trois autres journées, bien, je vais travailler sur mes projets habituels. Et ça va faire de la variété. Puis, c'est ça, je vais écouter les vidéos de la collaboration. Je vais participer au tirage, aux commentaires, au tirage. Puis, peut-être que je vais regarder quelque chose. Ça, ici, je sais que le grand prix, ça va être coupon rabais de 50 $ chez Diamond Painting Factory. Ça, c'est la compagnie qui fait ça. Puis, pour l'autre de Diamond Tart Club, les grands prix, c'est deux certificats cadeaux de 50 $ chez Diamond Tart Club, naturellement. Alors, parce que c'est Diamond Tart Club qui parraine, qui parraine, qui marraine cet événement-là. Alors, ça, c'est mes projets qui s'en viennent. Alors, là, je vais vous revenir dans quelques secondes pour vous. Parce que là, je vais enlever ma caméra de sur le trépied. Puis, je vais vous montrer comment je garde mon inventaire. Alors, à c'est le meuble à télé. Et en dessous du meuble à télé, je conserve toutes les pièces qui sont soit commencées ou soit dont les pelles sont préparées. Ça fait que ça, c'est tout ce qu'il y a en dessous du meuble à télé. Alors, en dessous de cette bibliothèque, vous voyez une partie de mes Diamond Tart Club. J'en ai une autre partie. Attendez. Ici. Et j'en ai d'autres ici. À gauche, vous voyez des Mystical Diamond Art, surtout. Ici, vous avez quelques Diamond Tart Club, puis vous avez des Dreamer Designs. Ça fait que ça, c'est les pièces que je conserve dans les boîtes. Si vous voyez, ça, c'est des boîtes que j'ai des unboxings que j'ai à faire. Ici, sur le dessus, à part le rouleau, dans les boîtes, ça, c'est des pièces que j'ai à donner. Alors, ça, ça va être dans les tirages lorsque je vais avoir, mettons, 100 abonnés ou 500 abonnés, mais je vais faire des tirages. Alors, ça, j'ai déjà, quoi, 6 pièces que je suis prête à donner. Alors, ça va aller dans les tirages qui s'en viennent. J'en ai 4 de chez Treasure Studio Arts. Ça, c'est parce que j'en ai 2 de Diamond Tart Club. Les 2 de Diamond Tart Club, je sais pas, je les ai en double. Puis, Treasure Studio Arts, je les ai en double, mais c'est parce que j'avais commandé durant la pandémie. Ça prenait tellement de temps à arriver que... Puis, ça, ça ne montrait aucun mouvement au niveau de la poste, que tu as juste du art, mais j'ai renvoyé, puis j'ai reçu les 2 commandes. Dans les boîtes bleues, ici, là, ça, ça, c'est les... Ça, c'est des boîtes que j'ai achetées chez Bureau en gros. C'est des boîtes pour garder des posters qui disent. Mais là, moi, je le garde pour faire... Garder mes Diamond Paintings. La boîte du fond, ça conserve mes Diamond Paintings qui sont complétés. Puis, la boîte en avant, c'est les Diamond Paintings qui sont plus grands que des 30 par 40 à faire. Alors, je ne veux pas vous rendre malade. Alors, ici, vous voyez dans cette bibliothèque. La tablette du milieu, ça, c'est toutes les pelles pour les projets qui sont à venir. Puis, en bas, c'est des pelles pour des projets qui sont en cours, qui sont commencés. Puis, même en bas, en bas, les plateaux que j'ai en bas, ça, c'est mes pelles, mes restants de pelles que je gardais. Maintenant, je ne les garde plus, mais je trouve que j'en ai assez. Ça fait que j'ai de quoi... Puis là, ce sac-là, ici, ici, puis ça, ici, bien, c'est des... C'est des pelles pour des projets. Et aussi, bon, là, vous voyez, c'est des pelles pour des petits projets. Bien, ici, j'ai mon Xyron Sticker Maker. J'ai d'autres pelles, ici. Oh, c'est vrai, j'en ai ici, en dessous, aussi, de ma petite table. Sur mon premier tiroir, bien, j'ai tout mon stock, des diverses affaires, mon diamond painting, des contenants vides, etc. Ici, j'ai mes projets 30 par 40 et plus petits. Et ici, bien, j'ai une autre partie de mes pelles. Je ne l'ouvrirai pas plus pour... Puis ici, j'ai encore d'autres projets qui sont trop grands pour aller dans ma boîte bleue, des projets à venir. Alors... Ça fait que vous voyez un petit peu. Ça, c'est mon installation pour faire le diamond painting. Alors, j'espère que... J'ai eu un petit tour, aussi, de mon salon par la même occasion. Alors, vous voyez. Ça fait que je vois tout le temps qu'est-ce que j'ai comme projet à faire. Alors... Ça, c'est un cadre. Le projet est terminé. C'était Crystal Art Kits. Il était déjà sur cadre. Il ne me reste plus rien qu'à le monter au-dessus de la télévision. Donc, vous pouvez le courage encore. Alors... Ah, c'est vrai. Dans la petite boîte, entre la télévision et le... Ça, c'est des perles pour des projets qui s'en viennent prochainement. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonnés, je vous en prie. Un thumbs up, faites-le. Un thumbs up est toujours bien apprécié. Et je vous souhaite à la prochaine. Vos commentaires sont toujours lus avec attention. Au revoir. Au revoir.